... Jeudi 18 mars, aux côtés du député maire Bernard Brochand, David Lysnard, premier adjoint en charge de la proximité et de la politique des quartiers, a accueilli à l'hôtel de ville les nouveaux adhérents de Cannes Voisins Solidaires. Lancé par la municipalité en septembre dernier, ce programme a pour objectif de renforcer le lien social, le dialogue et l'échange entre les habitants d'un même immeuble, d'une même rue, d'un même quartier. J'habille une copropriété où il y a pas mal de personnes âgées et je suis très proche de toutes ces personnes durant toute l'année. Donc c'est pour ça, Voisins Solidaires, ça me correspond tout à fait. Dans le cadre de sa nouvelle politique des quartiers, la ville de Cannes a souhaité adhérer à ce dispositif national créé en 2008 visant à prolonger tout au long de l'année l'état d'esprit de l'opération Immeuble en Fête. À travers Voisins Solidaires, c'est une certaine philosophie de la vie et de la ville. Nous avons constaté dans toute la France qu'avec le développement urbain, il y a de plus en plus de situations de solitude, d'isolement. Au milieu des autres. Et le but, c'est d'arriver à stimuler la solidarité dans son immeuble, dans sa rue et sa marche. 120 voisins solidaires se sont déjà inscrits à ce réseau qui compte sur la mobilisation de nombreux partenaires et associations de quartiers et commerçants. Chaque adhérence est engagée en signant une charte de bonne conduite et a reçu sa carte personnalisée ainsi qu'un kit de bienvenue permettant d'initier ce programme au sein de sa résidence. Vous avez un petit panonceau que le voisin solidaire va afficher dans son hall d'immeuble ou dans son entrée précisant qu'il est le voisin solidaire du LOC. Ensuite, un annuaire des voisins, le panneau des voisins. Donc ce panneau des voisins, chacun y pose un petit post-it en disant « Moi, je suis prêt, je m'engage à faire un petit peu de bricolage, à faire de l'informatique, à vous aider sur l'informatique, à vous aider sur la peinture. » Ensuite, chaque voisin solidaire dans le bloc, puisque le but c'est qu'il y en ait plusieurs pour qu'il y ait un échange ensuite, pose sur sa boîte aux lettres une petite étiquette disant qu'il est un voisin solidaire. « Notre rôle c'est de stimuler par l'information, par le fait de réunir les gens, de faire en sorte qu'ils se connaissent, de diffuser des moyens de communication. » Pour ceux qui n'étaient pas encore inscrits, c'était donc l'opportunité de s'informer et de rejoindre ce programme convivial et solidaire dédié au mieux vivre ensemble à Cannes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !